salut 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 qui sont ceux qui sont connectés je vois très peu les personnes connectées aujourd'hui salut j'espère que vous portez bien bon dimanche à vous je sais que c'est dimanche et que généralement le dimanche vous avez plein 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 de choses à fait d'où est-ce que vous portez ok mohammed david mohammed à dire à le premier live premier like super 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 salut salut à tous mais c'est à ceux qui sont connectés ça fait plaisir de voir les personnes connectées et ça prouve qu'il ya des personnes qui ont vraiment soif de connaissances soif d'apprendre soif de se former soif de compréhension permettre comme ça aux africains de pouvoir déjà comprendre aussi les enjeux de la crypto monnaie et de saisir comme ça les opportunités qu'il ya autour donc j'espère que cette formation qui se termine aujourd'hui ce n'est qu'une formation parmi tant d'autres qui arrivent le but comme ça c'est de permettre que plusieurs personnes comprennent les enjeux et ne partent pas dans les crypto monnaie juste parce qu'ils veulent gagner de l'argent sans rien comprendre moi je suis convaincu que les personnes qui se font bien plus d'argent dans les crypto monnaie ce sont des personnes qui savent comment ça fonctionne et qui donnent développe des stratégies autour pour que ça leur donne des revenus les personnes qui viennent juste pour se faire de l'argent ils ne peuvent pas vraiment bâtir quelque chose de solide autour de la crypto monnaie tu ne peux pas bâtir une fondation solide sur quelque chose que tu ne connais pas c'est parce que tu connais que tu peux comme ça développer des stratégies et maximiser un peu de gauche à droite comme ça et avoir des revenus comme ça passif donc hier on s'est focalisé sur la finance décentralisée où on a expliqué un bon nombre de choses concernant les plateformes qui permettent donc d'emprunter son argent d'avoir des revenus passifs donc si vous ne voulez pas être trader et que vous voulez comme ça déposer votre argent à votre service de cette façon c'est l'agent qui travaille pour toi ça nécessite que tu aies déjà quand même un peu d'argent pour investir pour que ça travaille comme ça pour toi donc si ce sont des choses qui t'intéressent et que tu as loupé hier tu peux aller regarder la vidéo d'hier pour ceux qui ont le profil trader on a vu qu'il y a plusieurs façons de se faire de l'agent avec le trading notamment en faisant des swing trades qui concernent également les investisseurs en faisant comme ça des analyses avec les bougies et pour voir quelle est la tendance du marché il y a des indicateurs tels que le MACD le RSI qui te font comprendre dans quelle est quelle est la tendance du marché et c'est parce que tu vas comprendre la tendance du marché passé et tu pourras donc anticiper ce qui va arriver et prendre comme ça des décisions à des instants très précis dans la journée donc si le profil trader t'intéresse il y a une formation sur la chaîne Viscondio déjà tu vas aller dans l'onglet playlist et tu vas voir une playlist qui est trading dans cette playlist trading qu'on possède déjà huit vidéos qui sont essentiellement centré sur le trading donc le but de cette dernière journée c'est de répondre aux préoccupations des uns et des autres parce que hier et avant-hier on n'a pas eu le temps vraiment de répondre aux questions des gens on était on s'est focalisé beaucoup plus sur ce qu'on avait à transmettre et on n'a pas peut-être répondu aux questions des uns et des autres qui ont des difficultés encore jusqu'à présent alors que le but de cette formation c'était vraiment de permettre aux gens de partir des 0 à 1 il y a déjà plein de personnes qui ont ouvert leur premier portefeuille et qui ont déjà fait les premières transactions certains ont déjà transféré leurs crypto-monnaies d'une plateforme à une autre ils ont déjà commencé à acheter certains alcoines d'une certaine façon et j'encourage ce genre des choses il ne faut pas juste attendre qu'on ait beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer on se lance avec un peu parce que si vous vous lancez avec beaucoup d'argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas alors le risque de perdre une grande quantité d'argent est également très élevé donc lancez-vous avec des petits montants faites des erreurs parce que les erreurs sont inévitables mais c'est quand même conseillé de faire des erreurs avec des petits montants que de faire des erreurs avec des gros montants donc déjà félicitations à ceux qui prennent les risques à ceux qui décident d'apprendre eux-mêmes d'essayer de voir comment ça fonctionne vous avez perdu l'argent c'est inévitable mais considérez ce que vous êtes en train de perdre comme argent comme un investissement c'est l'investissement que vous allez comme ça fait pour vous former pour apprendre le système et ça va vous permettre comme ça de minimiser vos pertes à l'avenir donc ne lâchez pas ne lâchez pas j'ai moi même également perdu beaucoup d'argent et si j'avais lâché c'est que je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train de de prendre le discours que j'ai et de vouloir transmettre ce que j'ai appris j'ai fait beaucoup 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 de choses dans la crypto monnaie et je suis toujours en train d'apprendre chaque jour il ya des choses nouvelles qui arrivent et c'est pour ça que je vais continuer de faire des vidéos vous tenir informés par rapport à ce qui arrive par rapport à certains projets qui arrivent par rapport à certaines technologies qui arrivent parce que c'est un monde qui est en constante évolution c'est encore très jeune la crypto monnaie vraiment très jeune la finance décentralisée également c'est quelque chose qui est encore récent et qui est de l'heure il ya des nouveautés qui arrivent chaque jour chaque jour donc il faut rester scotché sur la chaîne elvis conjo pour apprendre davantage et pour comme ça avoir les opportunités qu'il y aura au passage à plusieurs personnes ont déjà commencé à me poser la question si shimol on va poser on va être centré sur la crypto monnaie majoritairement les plateformes d'investissement c'est pas vraiment le sujet dans cette dans cette formation il ya beaucoup beaucoup de plateformes si on se reprend par rapport à shimol les gens vont venir demander par rapport à kratwan les gens vont venir demander par rapport à ptrompé par rapport à il ya tellement de plateformes qui existe et j'ai déjà pris le temps d'analysé certaines d'entre elles j'ai analysé lié du mal d'analysé sim coin on a l'analysé ptrompé et j'ai fait une première une première analyse sur shimol même d'abord que vous pouvez aller regarder à une vidéo que j'ai fait sur shimol sur la chaîne et vous pouvez aller la regarder donc peut-être il ya des choses que j'ai entre temps mais la vidéo qui fait à l'époque était basée sur les informations que j'avais à cet instant là donc il ya des personnes qui ont laissé les questions hier que j'ai pas répondu je vais comme ça peut-être aller dans ces questions là ici les personnes sont connectées de reposer ces questions quelqu'un m'a demandé hier si je pense toujours à ce que j'ai dit au début qui était donc de se mettre ensemble et faire une communauté pour participer à des icos parce qu'il ya parfois des icos qui arrivent et demandent un gros investissement parfois il faut dix mille dollars pour être un investisseur dans les investisseurs sont des personnes qui ont beaucoup de capital on ne va pas distribuer la colère on ne va pas créer un cercle élargi des investisseurs donc c'est un cercle restreint de personnes avec un objectif bien précis de récolter une grande quantité de fonds alors comme c'est un cercle restreint et qu'on veut récolter une certaine quantité de fonds il faudrait que chacun mette encore plus de fonds sur la table pour participer à ces projets là au début l'avantage c'est que on a majoritairement les crypto-monnaies à cette époque moins cher de la majorité des projets que vous voyez sur les exchange qui sont par exemple à 1 dollar ou bien à 30 centimes les investisseurs ont eu cela à presque 0,5 centimes donc ils ont eu cela bien moins cher et bien plus tôt et ça nécessite quand même un certain capital qui est considérable et donc le but c'est pour permettre c'est que nous également sur le continent africain nous puissions participer à ce type de choses et pour qu'on participe à ce type de choses n'ayant pas assez de capital d'où l'intérêt d'avoir une communauté des personnes qui se mettent donc ensemble et saisissent les opportunités ensemble à défaut si moi je vois une information que j'ai juste pertinente passer et je n'ai pas dix mille dollars pour pouvoir participer à défaut d'être égoïste et garder le fait que je n'ai pas pu avoir dix mille dollars moi seul on peut donc se mettre ensemble et voir par exemple dix personnes ou vingt personnes qui donnent un montant par exemple cinq cents dollars mille dollars comme ça et on contribue donc pour participer à ce projet je vais faire l'étude bien évidemment je peux également me tromper dans mes études mais n'investissez pas tout simplement parce que je dis que c'est une opportunité je peux également me tromper investissez parce que il y a quand même vous pouvez quand même également faire un certain nombre de recherches qui va être complémentaire à ce que je vais apporter également comme recherche bien évidemment je ne vais pas partager n'importe quelle plateforme n'importe quel projet je vais bien évidemment m'informer analyser quelque chose les choses telles que je peux avant de proposer cela donc soyez juste à l'affût et on va commencer cela je pense à partir de février parce que maintenant si c'est il y a quand même un bon nombre de choses déjà comme ça à définir et à assimiler d'abord avant qu'on puisse comme ça constituer cette communauté là donc ce sont des choses qui arrivent et j'y tiens moi personnellement j'y tiens parce que je voudrais que sur le continent africain il y ait plusieurs plusieurs personnes qui se font également des revenus comme ça passif et qui saisissent les opportunités donc j'attends vos questions j'attends vos questions je suis essentiellement question aujourd'hui j'attends les questions des uns et des autres n'hésitez pas à poser tout type de questions qui vont passer à l'esprit concernant les crypto monnaies j'ai déjà posé une question dans le groupe et c'est quelqu'un qui m'a interpellé il m'a dit Elvis pourquoi mon portefeuille hier en fait il y a quelques temps j'ai regardé mon portefeuille j'étais à 100 dollars et après quelques temps je regarde mon portefeuille mon portefeuille est à 60 dollars comment est-ce que c'est possible pourquoi est-ce que comment est-ce que je peux faire pour stabiliser mon portefeuille à un montant dès que ça tient mon temps précis est-ce que comment est-ce que je peux faire pour stabiliser cela donc ce que vous devez déjà savoir c'est que en fonction du profil que vous allez donc décider de prendre si vous prenez le profil investisseur ce sont des choses que vous allez rencontrer très souvent vous allez acheter une crypto monnaie par exemple et au cours du temps la crypto monnaie perd un peu de la valeur et ça n'empêche pas que ça peut prendre la valeur encore avec le temps donc à l'instant où elle a regardé son portefeuille sûrement que ces crypto monnaies qui étaient dans son portefeuille avait pris de la valeur ok et quelques temps après ces crypto monnaies ont perdu de la valeur d'une certaine façon et sa question c'était comment est-ce que je fais pour stabiliser mon portefeuille à un prix précis dès que ça atteint 100 dollars c'est possible si vous si votre objectif c'est d'avoir 100 dollars alors dès que votre portefeuille atteint 100 dollars vous pouvez vendre directement et passer à ce qu'on appelle un stable coin un stable coin c'est une crypto monnaie qui est stable d'une certaine façon et qui rapproche le comportement d'une monnaie dans le monde réel par exemple le USTD c'est le dollar de c'est le dollar titre donc c'est une entreprise qui est en train qui a fait le dollar numérique qui est donc une certaine copie du dollar mais sa version numérique donc ça veut dire que si vous vendez quand vous voyez votre portefeuille à 100 dollars à cet instant vous vendez toute votre crypto monnaie contre le USTD alors vous aurez 100 dollars dans votre compte et ces 100 dollars ne vont pas diminuer parce que le dollar est stable ok mais par contre si vous laissez votre portefeuille en une crypto monnaie qui est appréciée par rapport par exemple au bitcoin et que le bitcoin perd de la valeur et que la crypto monnaie perd de la valeur également alors votre portefeuille peut baisser mais ça n'empêche pas que dans les secondes d'après ou bien dans les minutes d'après ou bien dans les jours d'après ces crypto monnaies là prennent encore de la valeur donc si par exemple vous avez déjà fait un certain pourcentage dans votre portefeuille faites ce qu'on appelle les ventes par palier ok donc vous vous patientez et dès que vous vous fixez des objectifs vous dites que dès que mon portefeuille fait 30% alors je vends x% de ma crypto monnaie pour stabiliser déjà ce gain de 30% là ok et maintenant si on perd encore en valeur je ne vais pas perdre avec tout mon portefeuille je vais juste perdre avec une partie de ce que je n'ai pas stabilisé alors que si on prend de la valeur après alors je vais encore prendre la valeur avec ce que je n'ai pas stabilisé ok donc c'est une stratégie que que vous pouvez comme ça définir pour gérer votre portefeuille et limiter c'est parfois les pertes on a vu le OTC qui est un ordre qui permet comme ça de faire les stop loss et les take profit ok donc vous pouvez également placer cela mais c'est vraiment très risqué d'une certaine façon si vous ne placez pas de façon si vous ne placez pas correctement parce que si vous pouvez placer un OTC et c'est plutôt la valeur négative qui s'exécute avant la valeur positive donc ça peut jouer en votre défaveur d'un certain moment parce que la crypto monnaie peut on a vu hier le Bitcoin est passé de 41 dollars et c'est directement descendu à 39 dollars par exemple et c'est encore en train de remonter d'une certaine façon donc ce sont des choses qui peuvent arriver et quand votre portefeuille perd de la valeur ne vous découragez pas et c'est justement à cet instant là que les gens vont faire beaucoup d'erreurs ils vont vendre et ça va encore descendre et quand ça va peut-être encore commencer à remonter ils vont oublier qu'ils ont vendu quand c'était haut ils vont acheter encore quand c'est bas de cette façon ils vont perdre de l'argent donc ne soyez pas pressé faites des choses avec beaucoup de réflexion on a dit que un investisseur que ce soit investisseur trader vous devez chaque fois enregistrer les valeurs d'entrée et des sorties vous allez vous devez à chaque moment savoir à quel instant vous êtes entré dans le marché quel était le prix de la crypto monnaie quand je suis entré dans le marché c'est super important parce que si vous n'avez pas ça en tête vous allez peut-être croire que vous êtes en train d'acheter à une valeur qui est supérieure à laquelle vous avez peut-être le prix que vous savez que vous allez peut-être vendre à une valeur qui est supérieure à celle que vous avez acheté alors que peut-être vous êtes en train de vendre à une valeur qui est inférieure à ce que vous avez acheté tout simplement parce que votre crypto monnaie a été appréciée un peu par rapport au bitcoin et le bitcoin a pris de la valeur je prends un exemple très simple j'achète une crypto monnaie à 100 satoshi ok mais à cet instant là 100 satoshi valent par exemple 5$ mais le bitcoin prend de la valeur ok le bitcoin prend encore de la valeur et maintenant 100 satoshi vaut par exemple 10$ alors ma crypto monnaie passe à 80 satoshi donc le prix passe à 80 satoshi les 80 satoshi peut valoir 7$ alors que quand je vais voir mon portefeuille je vais voir que j'ai 7$ puisque j'avais acheté à 5$ ça c'est quand le satoshi était en fait quand le satoshi était très faible mais là maintenant ma crypto monnaie vaut 90 satoshi et ces 90 satoshi vaut par exemple 7$ mon portefeuille vaut 7$ mais si je vends à 90 satoshi je suis en train de perdre de l'argent d'une certaine façon parce que j'ai acheté à 100 satoshi c'est juste la valeur du bitcoin a augmenté mais en réalité la quantité de satoshi que j'ai va diminuer d'une certaine façon selon toi par quel montant commencer pour investir je ne saurais donner un montant comme ça pour vous dire que vous devez avoir minimum tel montant pour commencer non ce qui est sur Binance avec 10$ vous pouvez déjà faire des ordres d'achat et de vente le minimum qu'on peut avoir sur Binance pour faire une transaction c'est 10$ si vous placez une transaction sur Binance et que c'est moins de 10$ Binance va vous dire que le minimum c'est 10$ donc quelqu'un qui a 10$ bon il y a aussi des frais de transaction je vais dire 10.5$ quelqu'un qui a 10.5$ dans son portefeuille peut déjà faire du trading donc il peut déjà acheter et s'il est chanceux c'est qu'il a acheté prendre de la valeur alors il revend un peu plus cher ça veut dire qu'il peut passer comme ça de 10$ à 11$ ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite comme il peut passer comme ça de 10$ à 9$ et quand il passe de 10$ à 9$ il ne pourra plus trader parce qu'il n'aura plus une quantité de crypto monnaie dans son portefeuille suffisante pour placer des ordres donc le minimum ça dépend vraiment de vos moyens et ça dépend de ce que vous pouvez vous permettre d'investir et que bon si vous perdez ça ne vous dérange pas ça ne vous impacte pas du secteur financier et que vous ne soyez pas en train de manquer de quoi manger parce que vous avez décidé d'investir dans la crypto monnaie on ne fait pas ça on n'investit pas ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre vous n'allez pas emprunter l'argent à un ami parce qu'on vous a dit qu'une crypto monnaie va faire x10 x100 vous allez emprunter l'argent au quartier pour acheter ces crypto monnaies non ne faites jamais ça parce que ça peut ne pas se passer comme vous avez entendu surtout si vous investissez dans quelque chose que vous ne connaissez pas et qu'on vous a simplement dit quand on vous a dit que ça va prendre de la valeur vous partez prendre l'argent vous venez mettre c'est ce qui s'est passé avec le mida les gens sont allés prendre des crédits ils sont venus mettre dans le mida tout simplement parce que les gens avaient dit qu'on se fait l'argent avec le mida ils n'avaient pas compris comment le mida fonctionne parce que si quelqu'un avait compris comment le mida fonctionne dès qu'il aurait fait ses premiers investissements dans le mida il aurait fait même un gros investissement dans il aurait fait un gros premier investissement dans le mida au début et quand ces personnes allaient donc prendre ces bénéfices sa personne allait directement partir parce que sachant que c'est une chaîne de ponzi la meilleure façon d'investir dans une chaîne de ponzi c'est au début dès que vous prenez vos bénéfices au début n'investissez plus si vous savez que c'est une chaîne de ponzi c'est comme ça une stratégie pour avoir des bénéfices avec les chaînes de ponzi moi par exemple je ne dis pas qu'on ne peut pas investir dans les chaînes de ponzi non j'investirai dans les chaînes de ponzi parce que je connais comment ça fonctionne et je sais à quel moment je peux investir dans une chaîne de ponzi donc connaître comme ça fonctionne, connaître comme tout système fonctionne est très fondamental et c'est très capital et c'est justement ça le but de mes chaînes, le but de ma chaîne, le but de mes vidéos de permettre aux gens de comprendre comment les choses fonctionnent et quand je fais, quand je permets aux gens de comprendre comment les choses fonctionnent les gens viennent me dire tu n'aimes pas les africains tu vois les opportunités et tu décourages les gens d'y aller je n'ai pas découragé les gens d'investir dans n'importe quelle plateforme j'ai juste permis aux gens de comprendre comment la plateforme fonctionne et maintenant comme ils comprennent comment ça fonctionne ils peuvent donc développer une stratégie là-dessus et éviter d'être surpris quand certaines choses peuvent arriver dans le futur mon rôle ce n'est pas de vous décourager d'investir non, je ne suis pas là pour ça je suis là pour vous permettre de comprendre les risques qu'il y a de comprendre les enjeux qu'il y a et de développer une stratégie en fonction de ces risques-là c'est ça le but j'aimerais savoir quels sont les cas de figure, les fréquences ou les plus où les gens perdent l'argent par exemple quand quelqu'un dit j'ai perdu 500 dollars aujourd'hui est-ce au niveau du trading ou au niveau du staking ? non, avec le staking si quelqu'un perd de l'argent avant le staking ça veut juste dire que la crypto-monnaie qu'il a achetée a perdu de la valeur il n'a pas perdu de l'argent en fait comprenez que vous perdez de l'argent au moment où vous retirez ce que vous avez investi ok si j'investis 100 dollars et que je veux retirer ma crypto-monnaie de la plateforme si à l'instant où je veux retirer la crypto-monnaie de la plateforme j'ai moins de 100 dollars alors j'ai perdu guerres etASS moment mais qui ruft et pas après on parle merci et les jours qui suivent, alors que je vais dire qu'on manque à gagner, je l'aurai comblé d'une certaine façon. Donc, on dit perdre de l'argent d'une certaine façon, quand on rétire de l'argent et qu'on se voit et qu'on se rend compte que ce qu'on a mis dans le système est différent de ce système. Mais moi, je comprends également, je comprends également ceux qui disent qu'ils ont perdu, qu'ils sont en train de perdre de l'argent dans les crypto-monnaies. C'est par exemple que tu as investi sur une crypto-monnaie et aujourd'hui, par exemple, hier, ton portefeuille était à 100 dollars, elle était par exemple à 1000 dollars et que le lendemain, ton portefeuille est à 500 dollars. Là, tu vois qu'il y a une différence de 500 dollars. Mais ces 500 dollars, c'est juste la valeur de ton portefeuille qui a été dépréciée. Ce n'est pas la quantité de la crypto-monnaie que tu as qui a changé. La quantité de la crypto-monnaie que tu as est la même. Par exemple, quelqu'un qui a acheté son Bitcoin à 40 000 dollars, par exemple, quand le Bitcoin est arrivé à 42 000, la personne a acheté le Bitcoin à 42 000, il a acheté par exemple pour 20 000 dollars. Là, présentement, il aurait un demi-Bitcoin. Mais ce demi-Bitcoin aujourd'hui vaut la moitié de 39 millions. Ça vaut environ quelque chose comme 18 000. Donc, il est déjà à une perte de presque 2 000. Mais il aurait perdu tout simplement s'il décidait de revendre ce Bitcoin présentement et sorti du marché. Mais tant qu'il ne revend pas ce Bitcoin, il ne peut pas vraiment dire qu'il est en perte. Parce qu'il a toujours la quantité de Bitcoin qu'on lui a donnée à l'achat. La quantité n'a pas changé. Donc, c'est à l'instant où il va décider de vendre son Bitcoin contre le dollar, par exemple, qu'il va dire qu'il a vraiment fait la perte. Mais s'il attend, d'une certaine façon, et on ne sait pas, peut-être que le Bitcoin peut repasser à plus de 40 000 dollars. Et que s'il revend après, alors il aurait fait un profit s'il vend ses Bitcoins contre le dollar. Donc, moi, je dis parfois, les personnes qui perdent de l'argent dans les crypto-monnaies, ce sont des personnes qui ne sont pas patientes. Si vous n'êtes pas patient et que vous voulez juste voir votre portefeuille avec toujours les bénéfices, vous allez faire beaucoup d'erreurs et vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce que c'est difficile de stabiliser son portefeuille et de n'avoir que les bénéfices chaque jour. C'est impossible. Il y a des jours où votre portefeuille va baisser. Il y a des jours où votre portefeuille va augmenter. Moi, parfois, il y a des jours où mon portefeuille paie 5 000 dollars. Il y a des jours où mon portefeuille, je vois, il y a un manque à gagner par rapport à la veille de presque 5 000 dollars. Mais ça ne m'inquiète pas parce que je n'ai pas perdu la quantité de crypto-monnaies que j'avais dans mon portefeuille. Et comme la quantité de porte-monnaies que j'ai dans mon portefeuille est la même, alors si cette valeur, puisque moi, je ne choisis pas n'importe quel crypto-monnaie d'une certaine façon, je sais que ça va s'apprécier avec le temps. Et quand ça va s'apprécier avec le temps, ce manque à gagner là sera comblé d'une certaine façon et j'aurai comme ça des bénéfices. Par contre, il y a des jours où je me lève, où je me lève, mon portefeuille a fait plus de 5 000 dollars, par exemple. Mais je ne touche pas parce que mon objectif, ce n'est pas le court terme d'une certaine façon. Et si on swap sa crypto-monnaie en USTD et que cela ne contribue pas à une stabilisation de son portefeuille, est-ce que cela ne contribue pas à une stabilisation de son portefeuille? Bien évidemment, dès que vous passez à un stable coin, vous êtes en train de stabiliser votre portefeuille. Stabiliser votre portefeuille, ça veut dire, par exemple, vouloir consolider une certaine valeur dans votre portefeuille. Et pour consolider une valeur dans votre portefeuille, c'est de passer à une crypto-monnaie qui est stable. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont stables, tels que USTD, on a le DAI, par exemple, qui est aussi un stable coin, on a le PAX qui est aussi un stable coin. Il y a plusieurs stable coins comme ça et dès que vous changez votre crypto-monnaie contre un de ces stable coins, alors vous êtes en train de stabiliser votre portefeuille. J'ai voulu acheter sur Trash Wallet via MoonPay et le minimum, c'était 30 dollars sans frais de transaction. Bon, je n'ai pas encore utilisé MoonPay de cette façon, mais MoonPay n'a pas les frais de transaction de cette façon. Quand ils vous disent que c'est une façon d'acheter la crypto-monnaie sans les frais de transaction, mais ce sont des pièges. Moi, je préfère qu'ils soient transparents parce que quand ils vous disent qu'il n'y a pas les frais de transaction, alors ils vous vendent la crypto-monnaie un peu plus cher que le prix normal et c'est comme ça qu'ils font pour se renumérer. Parce que comment est-ce qu'une plateforme peut offrir un service et dire qu'elle ne gagne rien d'une certaine façon ? C'est impossible. C'est que le service, donc, ils rentrent, comment est-ce qu'ils font pour se renumérer, en fait, pour se renumérer du service qu'ils ouvrent ? Comment est-ce qu'ils font pour se renumérer ? Justement, c'est parce qu'ils vous disent qu'il n'y a pas les frais de transaction, c'est vrai, c'est ce que vous voyez, mais le prix d'achat de la crypto-monnaie est un peu plus élevé que le prix normal. Et c'est donc comme ça qu'ils se font des bénéfices, parce qu'ils achètent un peu moins cher et ils vous revendent donc un peu plus cher. Et c'est pour ça que les plateformes telles que SwissBor sont des plateformes qui sont transparentes et vous disent qu'on a effectivement acheté votre crypto-monnaie à temps, mais on a mis les frais de transaction de temps. Notre commission, c'est temps. Donc, vous voyez et vous savez que oui, j'ai acheté ma crypto-monnaie à tel prix, mais la plateforme a pris tel prix pour ses commissions et ses transparents. Donc, si Moonpay dit qu'il n'y a pas de frais des transactions dans sa plateforme, moi, je comprends que, bon, ils vous vendent les crypto-monnaies un peu plus cher que le prix normal. Quelles sont les différences avec les différentes crypto-monnaies qui sont dans mon portefeuille? Les différents monnaies qui sont dans mon portefeuille, je les partage avec vous chaque jour. Je ne parle pas d'un projet que je n'ai pas. Quand je vous parle d'Eagle ou bien quand je vous parle de Cardinal, quand je vous parle de Tron, quand je vous parle de Tezos, ce sont des choses que j'ai d'abord moi-même. Je ne vois pas les choses qui circulent sur Internet comme ça et je ramasse et je vous dis, bon, voilà des choses sur lesquelles vous pouvez investir. Non, ça n'a pas de sens. Je dis des choses que je connais et que j'ai également dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille, j'ai Elrond, j'ai ADA, j'ai Tron, j'ai Tezos, j'ai S&T, j'ai encore Bitcoin, bien évidemment, et j'ai BNB. Donc voilà les crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille. Et quand je vais parler d'une crypto-monnaie sur ma chaîne, ce sont des crypto-monnaies que j'ai soit achetées à un moment donné et que j'ai peut-être revendues, soit ce sont des crypto-monnaies qui sont dans mon portefeuille. Je ne vais pas vous parler des choses que je ne connais pas et que je vois et que je parle juste parce qu'il y a un effet de masse et que les gens aussi en parlent. Mais par contre, il y a des crypto-monnaies que je n'ai pas, mais qui sont des projets qui sont intéressants, comme par exemple le projet Link. Link, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur un projet qui est fondamental pour la blockchain et pour la crypto-monnaie. Même comme je ne l'ai pas dans mon portefeuille, c'est un projet qui est sérieux d'une certaine façon. Il y a par exemple Ripple qui a une crypto-monnaie que je n'ai pas dans mon portefeuille, mais qui sont des crypto-monnaies qui ont quand même marqué un sérieux et qui ont des sociétés bien fiables derrière ces crypto-monnaies-là. Il y en a plein. Le fait que je n'ai pas une crypto-monnaie dans mon portefeuille ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne crypto-monnaie. Il y a plein de bonnes crypto-monnaies. Les projets comme Zilaka, ce sont également de bons projets d'une certaine façon. S'il te plaît, vite, tu peux revenir sur comment acheter les altcoins. Comment acheter les altcoins? Si vous avez acheté une crypto-monnaie, alors c'est suffisant pour acheter toutes les autres crypto-monnaies. Ok. Donc, on a vu comment on pouvait, par exemple, acheter les Tezos sur l'application Binance. Pour ceux qui n'ont pas acheté les Tezos sur l'application EDIARA, autant pour moi. Pardon. Laissez-moi boire un peu le tourne-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas acheté, pour ceux qui ont acheté, pour ceux qui ont acheté leurs crypto-monnaies Tezos, par exemple, sur la plateforme EDIARA, dès que vous avez une crypto-monnaie, c'est la porte d'entrée pour toutes les autres crypto-monnaies. Ok. Donc, ceux qui ont acheté, par exemple, les bits sur une plateforme EDIARA, maintenant, vous pouvez transférer cette crypto-monnaie-là vers un exchange. Et quand cette crypto-monnaie est dans un exchange, vous pourriez donc maintenant, d'abord, peut-être, passer de cette crypto-monnaie-là au Bitcoin, par exemple, ou bien passer de cette crypto-monnaie-là au USTD. Et quand vous avez la USTD, maintenant, vous pouvez acheter n'importe quelle autre crypto-monnaie, majoritairement sur la plateforme. Il y a les pairs. Presque un bon nombre de crypto-monnaies ont la paix. USTD et cette crypto-monnaie-là. Donc, par exemple, si j'ai le Tezos que j'ai acheté sur EDIARA, je transfère mes Tezos sur Binance. Et quand mes Tezos arrivent sur Binance, je vais dans la paix Tezos USTD, par exemple. Alors, je serai en train de vendre mes Tezos contre les USTD. Et quand j'ai maintenant vendu mes Tezos contre les USTD, alors je peux maintenant acheter n'importe quelle autre crypto-monnaie à partir des USTD que je viens d'avoir. Ok, oui. Bon, ok. D'accord. Moi, je n'ai pas envie d'utiliser mon paix. Donc, je ne sais pas vraiment exactement comment EU fonctionne. Mais bon, si vous êtes du côté du Cameroun et que vous voulez rentrer dans les crypto-monnaies, un bon moyen, c'est vraiment, moi, je pense que EDIARA, c'est un moyen, vraiment, c'est en dehors des paix to paix. Donc, les gens qui sont dans les groupes vraiment d'une certaine façon sérieux, qui vous proposent d'acheter des bitcoins à des prix un peu, peut-être un peu plus bas. Donc, ne comparez pas le prix que quelqu'un affiche dans un groupe par rapport au prix que vous allez voir sur une plateforme comme EDIARA. Parce que EDIARA a également ses commissions, c'est normal, c'est une entreprise. Alors que celui qui est dans un groupe et qui vous vend, c'est un particulier, c'est quelqu'un qui a peut-être acheté ses bitcoins à un moment donné et qui décide comme ça de vendre aussi pour sortir, pour avoir le cash. Donc, lui, il n'a pas de rigueur, il peut vendre même au prix normal du dollar. Lui, il n'a pas de souci parce qu'il a déjà fait ses profits d'une certaine façon. Alors que EDIARA, c'est un peu, c'est une plateforme qui est une entreprise qui est différente. Donc, ils ont un peu des commissions et je pense que les commissions sur EDIARA ne sont pas si élevées que ça. Donc, ceux qui vous disent que les commissions sur EDIARA sont trop élevées, je pense que ça, ça rime un peu avec les normes normales internationales. Je pense que c'est qu'à 3% maximum. Donc, c'est maximum 3%, je pense bien. Donc, même si le prix le plus important, ce n'est pas vraiment le moment, le prix auquel on achète, c'est le prix auquel on vend. Quand vous avez acheté votre crypto-monnaie, ce qui est important, c'est le prix auquel vous allez vendre et la stratégie que vous aurez par après. Par exemple, je peux vendre les Tezos pour acheter une autre crypto-monnaie parce que je vois une crypto-monnaie qui a un potentiel très fort. Alors, j'achète par exemple le Tezos et quand j'ai le Tezos, je vais changer quand j'ai la USTD et j'achète cette autre crypto-monnaie-là qui peut-être va prendre 30, 40, 50 % les jours d'après ou bien les mois d'après. Donc, le prix d'entrée n'est pas vraiment si important que ça. C'est ce que vous allez développer après qui est vraiment important. Donc, vous n'allez pas vous focaliser. Ne vous focalisez pas sur le prix d'achat. C'est le prix de sortie, ce que vous allez faire après qui est important. Tu es un investisseur ou un trader. Moi, je suis un peu des deux, mais je suis plus investisseur que trader. Quand je dis un peu trader, c'est parce qu'il y a parfois des jours où je vois que le marché est très bon et je peux comme ça décider en fonction des crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille. Il fait des swing trading. Donc, je peux... Bon, c'est vrai que je ne suis pas un trader de cette façon parce que les traders, ils ont d'autres types de trading qu'ils font. Ils font le trading sur marge, ils font le trading futur qui sont des choses que je connais, mais que je ne fais pas vraiment de façon quotidienne et que je ne fais pas de façon régulière. Je peux trader une fois par mois ou bien deux fois par mois, Maxi. Donc, je fais parfois ce qu'on appelle le swing trading. Donc, pour ceux qui sont des... Pour ceux qui savent ce que c'est que le swing trading, c'est vendre un peu plus haut et acheter un peu plus bas la même crypto-monnaie et comme ça, j'en manque ma quantité de crypto-monnaie. Parlez-nous un peu du projet derrière Tezos. Tezos, déjà, c'est une plateforme qui est... C'est un projet qui avait pour but de faire en sorte, première chose d'abord, que le premier problème que Tezos vient résoudre à la base quand il s'est lancé, c'était d'avoir un taux de transaction, donc une vitesse de transaction qui est un peu plus élevée que les blockchains qui existaient à l'époque déjà. Le Bitcoin a un taux de transaction de 7 par seconde, donc le TPS, donc transaction per seconde. Donc, Bitcoin a 7 TPS, alors que Tezos et Diara... Bon, je commence déjà un peu à mélanger les choses. Bitcoin a 7 TPS et quand Ethereum vient en 2015, Ethereum passe à 15 TPS. Donc, il double comme ça la vitesse de transaction qu'il y a dans la blockchain Bitcoin. Mais Tezos arrive comme ça et passe de 15 TPS à 50 TPS. Donc, Tezos est déjà plus rapide et théoriquement. Maintenant, Tezos vient donc de créer des smart contracts un peu plus intelligents d'une certaine façon et avec une probabilité de bug vraiment un peu plus réduit et avec donc la possibilité de prouver mathématiquement que les contrats sont corrects. Parce que sur Ethereum, on ne peut pas prouver que les contrats sont mathématiquement corrects avec le langage de programmation Solidity. Alors que sur Tezos, ils ont donc déjà mis un smart contract un peu plus intelligent et qu'on peut prouver d'une certaine façon avec un langage de Michelson qui est donc un langage de haut niveau qui va permettre donc à des personnes tels que toi et moi d'avoir une interface qui va te permettre de simplifier la création des smart contracts. Ça va faire en sorte déjà que les communes dans certains pays utilisent la blockchain Tezos pour implémenter le système de vote avec les corruptions qu'on a vu et les fraudes dans les élections. Alors, en fait, des mairies déjà ont utilisé la blockchain Tezos pour implémenter le système de vote et on ose croire qu'avec ce qui s'est passé aux États-Unis où on dit que, par exemple, Trump dit qu'il a gagné et que Biden dit que c'est lui qui a gagné, il y a difficulté de prouver cela avec les partenaires, les entreprises qui gèrent les votes qui sont accusés d'avoir truqué les systèmes des élections et bien d'autres choses. On ose croire qu'à l'avenir, des gouvernements également vont utiliser la blockchain pour implémenter leur système de vote. Et quelles sont les blockchains qui seront utilisées ? La probabilité que la blockchain, une blockchain comme Tezos soit utilisée parce qu'elle a déjà été testée pour certains projets tels que dans une ville comme ça en France, ils ont déjà utilisé cette blockchain pour les votes. Ça, c'est une chose. Une autre chose qui est déjà encore au-dessus de la blockchain Tezos, ce sont des gouvernements qui sont en train d'implémenter leur monnaie numérique. Il y a des pays aujourd'hui qui sont en train de développer leur monnaie numérique basée sur la blockchain. Et comme ils ne veulent pas inventer la roue, parce qu'on dit développer une monnaie numérique se basant sur la blockchain, vous avez deux possibilités. Soit vous créez votre propre blockchain, ça veut dire que vous réinventez la roue, vous allez encore avoir des serveurs pour héberger votre blockchain de par le monde, il faudra encore décentraliser. Ça fait que plusieurs personnes adoptent encore votre blockchain pour que ce soit encore plus décentralisé. À défaut de devoir vous taper encore tout ce boulot-là, vous pouvez donc aller vers une blockchain existante et implémenter dans l'Europe aujourd'hui. La zone euro a décidé d'une certaine façon de tester l'implémentation de l'euro numérique sur la blockchain Tezos. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être testé d'une certaine façon et ça va arriver dans les prochains jours. On aura peut-être dans les prochaines années, on pourra voir l'euro version numérique un peu comme le yuan du côté de la Chine qui est déjà d'une certaine façon numérique parce que la Chine a développé, a créé le yuan numérique et qui a pour but de remplacer le yuan classique. Donc on aura plus à la longue des billets de yuan qui vont circuler de par le monde. Ils veulent qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'impression de yuan, que ce soit des pièces, que ce soit des billets. Ils veulent une version numérique de yuan et c'est déjà en train d'être testé dans certaines villes du côté de la Chine. Il y a déjà des téléphones tels que Huawei, le M30 de Huawei en Chine, a déjà un portefeuille qui supporte la crypto-monnaie, en fait bon, qui supporte le yuan numérique. Le yuan numérique est basé effectivement sur la blockchain, mais ce n'est pas une blockchain en particulier, c'est leur propre blockchain. Ils ont utilisé, ils ont créé leur propre blockchain pour le crypto-yuan d'une certaine façon. Je reprends aux questions au fur et à mesure. Bonsoir, je viens juste de rejoindre, je crois beaucoup. Non, tu n'as pas raté beaucoup de choses. Nous sommes à à peine 40 minutes. On a juste parlé de... Wow, on est déjà 40 minutes. Le temps passe assez vite. Oh là là. Mais bon, tu n'as pas beaucoup raté de cette façon. On est dans une série de questions et réponses et je pense que les gens ont beaucoup à demander. Et je suis là effectivement pour répondre aux préoccupations que les uns et les autres ont aujourd'hui. Est-ce que nous en Afrique, on peut utiliser les services de SwissBorg ? Si oui, comment procéder ? Du côté de l'Afrique, vous ne pouvez pas vraiment utiliser cela parce que, en fait, vous pouvez installer l'application SwissBorg. Vous pourrez bien sûr créer un compte là-bas. Vous pourrez vous authentifier d'une certaine façon, vous identifier. Mais vous ne pourriez pas acheter... Comment je... Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous pourrez acheter, bien évidemment, vous pourrez bien évidemment acheter votre crypto monnaie sur SwissBorg. Mais ça se fait avec les cartes Visa. Donc si vous avez la carte Visa et que vous êtes en Afrique, vous pourrez effectivement acheter la crypto monnaie sur SwissBorg. Je suis pourrez vous montrer la carte Visa et que vous avez l'application pour le crypto. Je ne sais pas pourquoi ils ont bloqué vous. Est-ce qu'il y a un problème ? D'un coup, la tienne de te protéminer, je ne sais pas si vous êtes à cause du petit. C'est-ce que vous étiez pas ? Je ne sais pas pourquoi ils ont bloqué vous ? i don't understand the question please can you get can you be more specific because i don't i don't really get you i don't have any other use can you please can you advise um yesterday i was talking with someone with uh which was also in canada and the person was was not able to also buy them from like uh this kind of platform in fact the person wanted to buy some amount but the platform wasn't allowing the person to buy that amount so i was thinking how the person could send the money through my richard or through my bank account or maybe through any means and as soon as i receive the money i'll buy the cryptocurrency for the person and send to the person because i did that already for the for someone in based in usa the person sent me some bitcoin and i bought some other consumption cryptocurrency for that person so i think uh if you're in canada and if you have some difficulty to buy there maybe you can send me the money and then as soon as i get the money i can buy for you and then i was sent directly to your wallet because the person sent me the money and also sent me different uh addressing from for different currency and i bought and then and i really i sent to the person directly so um yeah maybe we can discuss about it maybe in private and i will just try to figure out how to handle it bonsoir vite moi je suis au burkina et je veux investir dans les crypto monnaies vous me recommandez quelle crypto monnaie est-ce que et quelle plateforme les crypto monnaies déjà que je recommande je ne recommande pas une crypto monnaie en particulier en particulier parce que elvis n'est pas un conseiller financier de cette façon mais je vous définis comme ça c'est un projet qui sont porteurs et si les projets qui sont porteurs vous intéresse vous pourrez donc décider maintenant d'acheter cette crypto monnaie ou pas j'ai parlé des crypto monnaies comme elrond avec son objectif qui veulent vraiment faire en sorte que la blockchain soit facile d'utilisation et que plusieurs personnes de par le monde entier aient cette aisance à utiliser la blockchain les services qui sont autour de la blockchain leur but c'est vraiment de faire en sorte que de faire ce que apple a fait pour le téléphone pour l'ordinateur le but d'apple c'était de rapprocher au maximum l'ordinateur dans les mains de l'utilisateur et c'est également cela le but de elrond de rapprocher la blockchain dans les mains de l'utilisateur et c'est un projet que moi je crois fermement ils ont un but également de créer de faire en sorte que le crypto monnaie soit l'or numérique et c'est pour ça qu'ils ont changé le nom en e-gold e-gold pour electric gold dans l'or numérique et à la base ils avaient beaucoup des pièces en circulation mais ils ont fait ce qu'on appelle un ratio ils ont réduit le nombre des pièces qui sont en circulation en changeant de nom parce qu'au départ elles auront s'appel ELD donc le nom du nom du token au départ c'est EL c'est ERD pour elrond mais aujourd'hui le nom de token c'est e-gold donc ils ont fait en sorte que 1000 erd équivalent à 1000 erd équivalent à 1 elrond donc ça fait que ils ont divisé la quantité de erd en circulation par 1000 par 1000 donc on a comme ça réduit au maximum le nombre de e-gold qui sont en circulation et on a réduit cela à 31 millions il y aura 31 millions de e-gold en circulation et ils ont prévu mettre cela en disposition en circulation jusqu'à 10 ans donc après 2000 2031 on aura plus de e-gold qui seront créés et il y aura déjà presque toute la quasi totalité des e-gold qui seront en circulation mais également pour créer la rareté alors les e-gold qui sont utilisés pour les transactions sont brûlés d'une certaine façon à un moment donné mais ça va encore réduire le nombre de tests en circulation ça c'est d'un de deux la technologie derrière ils ont utilisé ils ont une blockchain qui est rapide ils vont déjà jusqu'à jusqu'à près de 15 000 transactions par seconde qui est l'une des blockchains les plus rapides à l'heure où nous sommes en train de parler avec zilaka qui arrive aussi en termes de rapidité des transactions ils font partie des blockchains qui sont rapides et où les transactions se font quasi instantanément dans l'heure où je suis en train de parler si je vous transfère un e-gold la minute la seconde d'après donc les quelques secondes qui suivent ce que je suis en train de dire vous aurez comme ça reçu le e-gold ce qui n'est pas possible avec ethereum avec bitcoin avec d'autres crypto avec d'autres blockchains jusqu'à présent donc ils sont en train d'augmenter encore leur objectif c'est de passer à 150 000 transactions par seconde et c'est arrivé déjà dans leur test net qui a été fait et pourquoi est-ce que c'est rapide parce qu'ils utilisent les technologies qu'on appelle les sharding les sharding ce sont les technologies qui permettent donc de faire des transactions en parallèle on n'attend pas qu'une transaction soit validée pour valider une autre on valide des transactions en parallèle en envoyant sur des blockchains séparés sur des routes séparées dans le réseau et c'est ce qu'on appelle vraiment les sharding ils ont donc deux shards qui fonctionnent deux routes distinctes qui permettent donc d'avoir de maximiser au niveau des transactions ils ont tellement des partenariats donc monsieur luciano benyami qui travaille qui est le ceo de ce projet il a d'abord travaillé dans d'autres projets il a été investisseur dans binance il a investi dans binance au début et voilà il a décidé de se mettre comme ça avec une personne qui travaillait dans l'équipe de qui travaillait dans l'équipe de de ethereum au départ il est quitté l'équipe et il est venu travailler avec luciano benyami avec luciano benyami pour pouvoir comme ça mettre ce projet sur pied donc ce sont des projets que je suis avec également un projet comme cardeno ada qui arrive de charles hockey stone qui est de la compagnie io input input output hong kong du côté de hong kong là bas qui travaille sur le projet pour permettre comme ça d'avoir encore une blockchain qui est encore plus scalable et qui est encore plus rapide et qui permettent donc comme ça de de réappliquer déjà les services qu'on a sur la blockchain ethereum avec ses beurts dans le smart contrat d'avoir une blockchain avec le smart contrat un peu plus intelligent et plus rapide et fait en sorte que la finance décentralisée puisse vraiment encore être émergente parce que plusieurs personnes qui sont sur la blockchain et qui bénéficient des services de la blockchain sur la blockchain de la finance décentralisée sur la blockchain ethereum paye beaucoup de frais et les frais de transaction sur les services de la blockchain ethereum sont vraiment trop trop lourds ça fait que les gens perdent beaucoup d'argent également là bas mais bon ils sont en train de max et de fait de les créateurs ils vont ils vont créer des coins qui vont mimer le comportement bref il ya tellement de choses qui arrivent et on va pas s'étaler sur l'aspect technique ici c'est juste un peu trop compliqué un peu trop technique mais bref je partage des projets sur ma chaîne et quand je parle d'un projet sur ma chaîne ce sont des projets qui pour moi ont un fort potentiel de par le projet qui est derrière ce qu'ils comptent faire et comment est-ce qu'ils sont en train de faire les choses et c'est parce que je suis ce projet de certaines façons et je vois le développement de certaines façons et c'est pour ça que j'en parle sur ma chaîne c'est tout 22 personnes connectées, on a juste 11 likes. Please like the video, like the video. And those who have not subscribed yet, subscribe to the channel and just make sure you ring the notification bell to not to miss any of the videos. As soon as the video is being released, on like all the videos, partageons également à d'autres personnes. Donc, je continue avec les questions. Quel portefeuille a utilisé depuis le Burkina? Bon, le portefeuille ne dépend pas vraiment de là où on se trouve. Sauf peut-être du côté du Cameroun où il y a un certain avantage à utiliser EDIARA de certaines façons. Mais, où que vous soyez, vous pouvez utiliser un portefeuille comme TrustWilet, par exemple. C'est le portefeuille que moi j'utilise et c'est le même portefeuille qui a des frais. Les frais de transaction sont vraiment moins là-bas. Ce n'est pas comme Coinbase ou les frais de transaction. Ce Coinbase est un blockchain de la transaction qui est parfois élevée parce que ça dépend uniquement de sur blockchain. Les frais de transaction dépend des transactions de la blockchain. En fait, des frais de transaction de la blockchain. Donc, moi j'utilise moi j'utilise TrustWilet et j'utilise parfois Metamask. Metamask, parce que c'est connecté sur mon ordinateur et ça me permet comme ça de parfois participer à certains projets qui nécessitent que je les fasse à partir de mon ordinateur. Mais TrustWilet, c'est uniquement pour les tokens, bien pour les crypto-monnaies qui sont basés sur la blockchain Ethereum. Donc, ce sont les tokens ESC20 uniquement. Donc, vous ne pouvez pas stocker vraiment vos bitcoins sur Metamask d'une certaine façon, sauf si vous utilisez la version ESC20 de bitcoin parce que le bitcoin fonctionne sur normalement deux blockchains. Ça fonctionne en fait sur plusieurs blockchains d'une certaine façon parce qu'il y a un projet REN. Je ne sais pas si vous avez vu un projet REN quelque part. REN a pour but comme ça de faire en sorte qu'on puisse utiliser une crypto-monnaie sur différentes blockchains. Donc, REN, c'est un projet qui est arrivé et qui est une crypto-monnaie également qui a permis donc qu'on utilise les crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. Mais bon, je recommande d'utiliser le portefeuille TrustWilet avec déjà les certains avantages qu'on a à le faire, la finance décentralisée qu'on a de ce côté-là. Et voilà, c'est un plus parce qu'avoir un portefeuille dans lequel tu vas juste stocker tes crypto-monnaies et faire des transferts, c'est un peu comme un gâchis de cette façon parce qu'on peut staker. Il faut un portefeuille qui va te permettre de faire du staking. Donc, quand MBE te permet de faire du staking, blockchain ne te permet pas de faire du staking, par exemple. EDIARA ne te permet pas de faire du staking pour le moment, mais ils sont en train de travailler et je pense que dans les versions qui arrivent, il y aura également du staking dans le portefeuille EDIARA et aussi avec la possibilité de retirer ces fonds en cash. Donc, si tu veux le cash, tu pourras retirer dans les prochaines versions d'EDIARA qui vont arriver, aussi le pair-to-pair qui va arriver sur EDIARA. Pardon, j'ai comme ça annoncé quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va arriver sur EDIARA. Bonsoir, EDIARA, je suis en rythme. Je suis en courage. Mais si ça me fait vraiment sur le continent africain, il peut également être nombreux à saisir des opportunités. Et donc, est-ce que c'est possible si c'est possible de pas de coup d'accord, avec la Visa card? Oui, oui, c'est possible de pas de coup d'accord avec la Visa card ou l'utilisation Si on a un account, vous avez un coup, je veux dire, je pense, vous avez un chiffon de coup d'accrocher et il va y a un place dont ils ont besoin qui vous demandez à vous achera, et à vous avez deux pourriez. Vous avez un certificat binance card and then the visa card and you have also the cpa payment but the cpa payment is only for people in europe so i think if you're not in europe probably cannot use the cpa so you can use the better the visa card or maybe the master card to buy cryptocurrency sorry in binance uh yeah 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 it's okay you can give me a call after the you can give me a call after the life it's okay i will be able to maybe uh answer and give you some maybe if you have if you need some help i make i make up yeah they got a question a question a question a question est-ce qu'est-ce vos préoccupations ont été comme ça réglées est-ce que vous n'avez si vous n'avez plus de questions est-ce qu'il ya plus de questions vous avez déjà fini vos questions vous avez tout compris est-ce que tout ce qu'on s'est dit est-ce que tout ce qui a été comme ça est allé depuis le début de la formation a été bien compris si je vous demande le dollar btc oh là là de la btc de la btc c'est pas une monnaie particulière c'est juste que le bitcoin par exemple vaut 40 mille dollars ok mais maintenant comment est ce qu'ils font pour comme pour convertir pour convertir le dollar en comment est ce qu'ils font pour convertir le dollar en peut-être francs cfa et c'est justement ça qu'ils vont appeler le dollar btc le dollar bitcoin c'est juste la conversion du dollar en francs cfa mais quand il s'agit de des transactions en bitcoin donc ils vont te par exemple vous voulez le bitcoin de 100 dollars mais comment est ce qu'ils font pour convertir ces 100 dollars en francs cfa donc ils vont te dire par exemple moi je vends mon dollar moi je vends mon dollar à 600 francs cfa je convertis mon dollar à 600 francs cfa et c'est ça qu'ils vont appeler le dollar bitcoin ok le dollar bitcoin ce n'est pas un dollar particulier c'est juste la conversion du dollar à la devise d'une certaine façon parce que tu es en train d'acheter le bitcoin c'est juste ça que penses-tu de shimol oh là là la question a déjà été posée monsieur désiré labo et j'ai j'ai dit que on se focalisait majoritairement dans cette vidéo sur les crypto monnaies et parce que c'était le but de la formation le but de la formation c'est d'entrer dans l'univers des crypto monnaies donc concernant shimol je pense que je vais pas m'y attaider ça décide ça nécessite peut-être on consacre une vidéo entière j'ai déjà fait une vidéo par le passé par rapport à shimol elle était basée sur ce que j'avais à l'époque je sais pas si les choses ont changé entre temps je n'ai pas regardé mais bon peut-être je vais encore consacrer une vidéo pour cela s'il ya eu des mises à jour et que je vois que c'est différent de ce que j'ai bitcoin vault je pense que bitcoin vault c'est également une crypto monnaie qui a un bitcoin vault c'est une crypto monnaie qui est un fork du bitcoin donc quand je dis fork du bitcoin c'est une copie c'est une copie du bitcoin donc bitcoin vault effectivement c'est une crypto monnaie qui est un qui est une copie du bitcoin pas sûr le bitcoin c'est une c'est une crypto monnaie qui n'a pas vraiment en fait on ne connaît pas le porteur du projet ce qui fait que pour mettre à jour pour mettre à jour un certain nombre de dents le bitcoin c'est un peu compliqué et comme c'est compliqué de le faire certaines personnes disent bon nous on veut apporter des améliorations au bitcoin mais comme il n'est pas possible de le faire avec le bitcoin de façon classique alors ils font ce qu'on appelle de fort ils vont copier ils vont copier le co ressources de bitcoin et améliorer et apporter des améliorations bien et implémenter ce qu'ils voudraient dans cette copie là et c'est comme ça qu'ils vont appeler cette copie ils vont donner un nom à une certaine copie comme par exemple le light le light coin c'est une copie du bitcoin du bitcoin cash par exemple c'est une copie du bitcoin le bitcoin vol c'est pas effectivement encore une copie du bitcoin je n'ai pas bien compris et quand ce qui concerne les crypto la smart chains by now s'il te plaît tu peux y revenir avec un peu plus de détails ok que penses-tu du scalping et du trading de mage ok je vais reprendre à cela quel est le meilleur indicateur de trading d'après vous ok penses-tu que Ripple peut reprendre sa place dans le marché après son procès c'est qu'il y a des questions très intéressantes qui sont arrivées c'est très intéressant vous voyez que quand on est nombreux les gens posent des questions un peu plus intéressantes différentes les uns et les autres c'est très intéressant comme ça dans la vidéo également partageons pour que d'autres personnes puissent également suivre ce qui se passe par ici concernant la crypto smart chain de binance la crypto monnaie smart chain de binance c'est juste la même c'est la même crypto monnaie que BNB dans le BNB c'est la crypto monnaie de Binance mais Binance a créé une autre blockchain qui donc permet comme ça de lancer en fait parce qu'ils voulaient lancer les services de la finance et décentraliser de la DeFi ils ont donc créé comme ça une autre smart chain pour cela une autre blockchain pour cela et ils ont appelé cette blockchain la smart chain dans la smart chain en fait c'est en fait la smart chain c'est en fait une autre blockchain de Binance et dans cette smart chain la crypto monnaie qui est donc FA c'est la crypto monnaie qu'ils ont appelé la smart chain la smart chain est également une crypto monnaie qui a également le nom de sa blockchain et moi je comprends pas pourquoi ils mélangent les deux moi parfois ça fait vraiment perdre les gens à ce niveau parce que quand tu as dit smart chain on va te demander smart chain c'est la blockchain ou bien celle ou bien c'est la crypto monnaie ce sont les deux en fait le nom de la blockchain c'est smart chain et la crypto monnaie également qui sert de gouvernance dans cette plateforme là c'est la smart chain ça veut dire que pour participer aux actions de la finance décentralisée sur la smart chain de Binance vous devez avoir la smart chain dans votre portefeuille parce que c'est la smart chain qui va vous permettre comme ça de faire les transactions dans le portefeuille TrustWilet donc pour ceux qui sont dans le portefeuille TrustWilet et qui n'ont pas les smart chain je vous conseille d'avoir les smart chain dans votre portefeuille parce que ça va réduire les frais de transaction quand vous allez envoyer l'argent à quelqu'un quand vous allez envoyer la crypto monnaie à quelqu'un mais quand vous allez participer aux actions de la finance décentralisée vous devez utiliser le smart monnaie smart chain et comment est-ce qu'on fait pour avoir le smart chain j'ai déjà dit que le smart chain c'est toujours les BNB donc il suffit juste d'aller dans Binance et d'acheter les BNB et maintenant de les transférer vers votre smart chain donc vous allez copier l'adresse de la crypto monnaie smart chain dans TrustWilet et vous allez faire un retrait et vous allez faire et vous allez faire un retrait dans votre portefeuille Binance et le retrait dans votre portefeuille Binance vous allez comme ça choisir la blockchain BEP20 parce que la première blockchain de Binance c'est BEPD ils ont créé notre blockchain et c'est BEP20 qui est entre parenthèses smart chain donc c'est cette blockchain là que vous allez envoyer vos BNB donc je vais faire une petite vidéo là dessus je vais faire une petite vidéo une très courte vidéo qui va expliquer cela donc je vais la poster directement après le live je vais la poster et s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole vous vous signalez en commentaire et je partage le lien du live en commentaire et vous pourrez donc prendre la parole s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole ok que pensais-tu du scalping et du trading de marge j'ai fait une vidéo où je parlais du trading de marge sur la chaîne Enviscondo on parlait du trading de marge et le trading futur et le trading futur le trading de marge a bien évidemment des risques parce que en fait le trading de marge c'est vous allez emprunter vous allez emprunter de la crypto monnaie pour faire du trading avec donc par exemple Binance va vous permettre d'emprunter jusqu'à 10 fois ce que vous avez donc en fait ça dépend de la crypto monnaie maintenant donc par défaut votre compte est configuré pour prendre jusqu'à x3 donc par défaut c'est x3 ça veut dire que si vous avez 100 dollars et que vous transférez ces 100 dollars dans votre portefeuille de marge alors les 100 dollars servent de collatéral ok et quand vous avez déposé un collatéral dans votre portefeuille de marge vous pouvez maintenant emprunter d'autres crypto monnaie qui sont disponibles dans le portefeuille marge et vous pourrez emprunter déjà puisque vous avez déposé 100 dollars vous pourrez donc emprunter 200 dollars et comme ça l'équivalent de votre portefeuille ça sera donc comme ça trois fois ce que vous avez déposé comme collatéral le collatéral c'est cette garantie là qui va donc permettre à Binance de comprendre que oui il y a quelqu'un qui a déposé il y a quand même une certaine garantie et on peut donc se baser sur ces garanties là pour lui emprunter de l'argent c'est comme vous allez à la banque vous déposez vous déposez par exemple quelque chose pour emprunter de l'argent ce que vous déposez peut être inférieur à ce que vous vous empruntez d'une certaine façon c'est ce qui s'est pas donc dans Binance mais quand on voit par exemple x3 ça ne veut pas dire que vos bénéfices quand vous allez emprunter seront multipliés par 3 faux non quand vous voyez x3 x5 devant une crypto monnaie ça veut dire que vous pouvez emprunter jusqu'à x5 de cette crypto monnaie si vous voyez x10 ça veut dire que vous pouvez emprunter jusqu'à x10 de votre crypto monnaie alors si vous avez par exemple 100$ et qu'une crypto monnaie peut vous permettre d'emprunter x10 alors vous pouvez emprunter 900$ et vous aurez maintenant 900$ à 1000$ à disposition pour trader ça veut dire que vous augmentez comme ça votre capital de trading et ça veut dire que vous augmentez également les risques de perdre parce que vous tradez avec beaucoup d'argent alors vous pouvez perdre gros comme vous pouvez également gagner gros parce que imaginez vous vous êtes une personne qui a expérimenté qui sait comment trader et alors vous savez que vous pouvez comme ça faire 2-3% par jour ça veut dire que si vous avez 100$ et que vous tradez avec 100$ 2% de 100$ c'est juste 2$ mais par contre si vous avez emprunter de l'argent et que vous avez déjà par exemple 1000$ dans votre portefeuille vous allez comme ça trader avec peut-être 1000$ les 2% de ces 1000$ feront donc quelque chose comme 20$ vous voyez que au lieu d'avoir 2$ vous avez comme ça 20$ parce que vous avez un capital qui est encore plus grand mais à l'opposé si vous êtes un mauvais trader et que vous perdez l'argent ça veut dire que vous avez emprunté 1000$ mais vous pourrez donc facilement perdre ces 1000$ et vous devez de rembourser votre vous devez de rembourser cela à Binance d'une certaine façon et tant que vous n'avez pas rembourser dans Binance vous ne pourrez pas changer de porte vous ne pourrez pas changer de portefeuille vous ne pourrez pas donc comme ça faire un certain nombre de choses dans la plateforme donc comment est-ce que ça va se passer quand vous allez aller dans le trading de March quelqu'un va me dire si j'emprunte 1000$ dans Binance et que je vais faire du trading est-ce que je peux perdre tous ces 1000$ et devoir de l'argent à Binance impossible Binance ici ne sont pas bien jusqu'à ce niveau Binance va mettre ce qu'on appelle des risques quand vous avez donc quand vous avez donc emprunté de l'argent Binance va passer votre risque à peut-être 99$ en fait ils vont passer votre risque à bien élever d'une certaine façon et quand Binance va se rendre compte à un moment donné que vous êtes en train de faire des mauvaises transactions donc votre portefeuille est en train de baisser et quand Binance va se rendre compte qu'à un moment donné vous êtes en train de perdre plutôt ce que vous avez emprunté Binance va liquider vos positions et va donc comme ça vendre ce que vous avez et vendre aussi votre collatéral et se rembourser d'abord en premier donc ne pensez pas que vous allez emprunter 1000$ dans Binance et perdre tous ces 1000$ et après vous allez comme ça abandonner ce compte et Binance va perdre 1000$ non ce n'est pas possible Binance ne va pas vous permettre de faire des erreurs et de gaspiller comme ça la crypto monnaie que vous avez emprunté jusqu'à aller dans un solde dans un montant qui est très inférieur à ce que vous avez emprunté et donc le maximum que vous pouvez perdre dans votre portefeuille que vous avez c'est votre collatéral elle dit pas avoir 900$ dans votre portefeuille donc ça veut dire que bon j'ai peut-être mal expliqué si vous avez peut-être déposé 100$ dans votre portefeuille et que vous avez emprunté 900$ et que ça fait maintenant 1000$ alors Binance ne va pas permettre qu'il y ait moins de 900$ moins de 900$ dans votre compte Binance ne va pas permettre cela ça veut dire que quand vous allez faire des transactions avec ces 1000$ et que Binance voit que vous êtes déjà en train de perdre jusqu'à ce que vous serez déjà par exemple à 901$ alors vous serez déjà à presque 900$ et quand vous êtes déjà à 900$ Binance va vendre et va liquider toutes vos positions vendez votre collatéral et rembourser d'abord la dette et la dette sera donc les 900$ et vous aurez comme ça perdu les 100$ que vous avez déposé dans le portefeuille March ok quel est le meilleur indicateur de trading d'après vous le meilleur il n'y a pas vraiment un meilleur indicateur de trading l'indicateur dépend maintenant de la facilité de chacun à analyser et l'objectif que la personne veut atteindre avec un indicateur les indicateurs ont des buts spécifiques et donc en fonction de ce que vous voulez voir un indicateur peut être plus adapté par rapport à un autre par exemple les bougies c'est déjà un indicateur d'une certaine façon il y a donc la moyenne ça va juste vous donner la moyenne pendant une certaine période il y a la moyenne sur 10 jours la moyenne sur 20 jours et ainsi de suite il y a donc comme ça le MACD le MACD a un objectif bien précis ça vous permet de voir dans quelle tendance le marché est en train d'aller est-ce que c'est beaucoup plus poussé vers la hausse ou bien vers la baisse est-ce qu'il y a beaucoup plus de ventes ou bien il y a beaucoup plus d'achats donc c'est un peu la même chose que le RSI de cette façon le RSI va te montrer la résistance est-ce qu'il y a une résistance à l'achat ou bien est-ce qu'il y a une résistance à la vente donc les indicateurs ça dépend vraiment il y a le stochastique MACD le stochastique RSI donc il y a tellement des indicateurs et chaque truc a un but bien précis mais il est vraiment c'est vraiment inutile de connaître tous les indicateurs ça ne sert à rien de cette façon connaître un ou deux indicateurs c'est largement suffisant plusieurs traders, plusieurs grands traders ont au maximum deux indicateurs qui regardent ils ont un, ils ont deux indicateurs ou trois vraiment c'est déjà assez énorme et assez considérable d'avoir et de connaître et de maîtriser deux, trois indicateurs bien précis parce que vous devez les paramétrer d'une certaine façon pour atteindre le pouvoir, certaines choses et bon, il n'est pas vraiment conseillé de devoir connaître tous ces indicateurs ça ne sert vraiment à rien les bougies même simplement il y a des gens qui tradent uniquement en se basant sur les bougies ils regardent juste les bougies et ils font son analyse uniquement en se basant sur les bougies si on a un doji si on a un berge à marie si on a un bouche à marie si on a un morning star un morning star ou bien un rising star donc il y a des gens qui se basent uniquement sur ces indicateurs là pour pouvoir faire l'analyse des collectivités mon indicateur favori moi je regarde le MACD je regarde le RSI et je regarde aussi très rarement les bougies d'une certaine façon donc voilà les trois choses que je regarde et il y en a bien d'autres penses-tu que XSP penses-tu que XSP pourrait prendre sa place dans le marché après son procès ça va dépendre vraiment de la décision du sens dans lequel le procès est en train de partir si la SEC a réussi à prouver que XSP était un security token alors il ne sera plus possible de trader les XSP puisque un security token ça veut dire que si c'est un security token alors toutes les personnes qui possèdent ce token là sont des actionnaires de XSP et quand on dit actionnaires de XSP ça veut dire que d'une certaine façon Ripple doit payer tous ceux qui ont ce token en fin d'année quand ils vont comme ça faire leur bilan ils vont donc devoir comme ça reverser les profits d'une certaine façon à ses investisseurs et c'est justement ça le gros problème la grosse polémique dans laquelle Ripple est présentement et donc si la SEC réussit à prouver que XSP est un security token la probabilité que XSP rappelle tous ces tokens et brûle même tous ces tokens d'une certaine façon est très grande et XSP va perdre beaucoup va perdre beaucoup de valeur parce que les gens vont directement vendre pour éviter que ça ne reste dans leur main au moment où il se sera rappelé donc c'est quelque chose à regarder vraiment vraiment avec attention pour ceux qui possèdent aujourd'hui la XSP faites très attention à ce qui va suivre dans les prochains mois parce que le procès qui a il y aura le premier procès le premier appel va se tenir le 21 février donc le 21 février soyez vraiment à l'affût de ce qui va sortir de ce tribunal là et je crois qu'il y a même des personnes qui vont essayer de vendre leur crypto-monnaie avant avant que cela n'arrive au procès avant que le procès ne se passe d'une certaine façon et si c'est favorable pour XSP je crois également que la crypto-monnaie XSP va prendre beaucoup beaucoup de valeur et ça va être certainement parce que les gens vont comprendre que c'est quelque chose de confiant et c'est un peu comme la SEC a déjà déclaré que le Bitcoin était un utility token qui n'est pas un security token la SEC a également déclaré que Ethereum est un utility token qui n'est pas un security token donc si on déclare que XSP est également un utility token ça peut être quelque chose qui va vraiment faire exploser le prix du XSP à la hausse donc ça va dépendre effectivement de ce procès là quelle différence y a-t-il entre Binance et TrustWilet Binance c'est un exchange et TrustWilet c'est un portefeuille ok donc quand on dit un exchange ça veut dire que vous pouvez donc trader vous pouvez faire du trading de façon centralisée c'est-à-dire que toutes les personnes ont déposé leurs crypto-monnaies c'est-à-dire que c'est-à-dire que des gens Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501